Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons un sujet très important qui concerne toutes les femmes, la ménopause. La ménopause survient lorsque les ovaires cessent de produire des hormones telles que les oestrogènes et la progestérone. Vous savez que vous avez atteint la ménopause lorsque vous n'avez pas de règles pendant une année entière. Cependant, les changements et les symptômes commencent bien avant le jour fatidique. Puisqu'il s'agit d'une transition, nous utiliserons le terme phase de ménopause. Pour certaines femmes, cette phase peut être traumatisante mentalement et émotionnellement, tandis que pour d'autres, elle peut passer inaperçue. Différents corps vivent des expériences différentes, ce qui signifie que chaque femme peut présenter des symptômes différents et réagir de manière unique à cette étape de la vie. Les symptômes les plus courants de la ménopause comprennent des cycles menstruels irréguliers, des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, une diminution du désir sexuel, de l'anxiété et de l'irritabilité. Selon une étude, près de 50% des femmes ménopausées présentent ces symptômes. Aujourd'hui, cependant, nous voulons parler de 6 symptômes surprenants de la ménopause dont vous avez probablement peu ou pas entendu parler. Symptôme numéro 1. Yeux secs. Pendant la ménopause, vos yeux peuvent devenir secs et démangés. Vous pouvez également ressentir une sensation de brûlure. Cela se produit parce que les niveaux d'hormones diminuent, affectant les glandes des paupières qui maintiennent les yeux humides. La prévalence de la sécheresse oculaire chez les femmes ménopausées atteint 50%. Comment y faire face ? Faites des pauses dans l'utilisation constante des ordinateurs et des écrans de téléphone portable. Nous ne parlons pas d'une détox numérique, mais donner une pause à ses yeux de temps en temps est une bonne idée. Portez également des lunettes plus souvent plutôt que des lentilles de contact, qui peuvent assécher vos yeux. Pour approfondir ce symptôme, il est utile de comprendre que la sécheresse oculaire peut également être affectée par des facteurs environnementaux tels que le temps sec, la climatisation et le chauffage. L'utilisation d'un humidificateur dans votre maison peut aider à garder l'air humide et à réduire la sécheresse oculaire. De plus, des gouttes oculaires lubrifiantes sont disponibles en pharmacie qui peuvent apporter un soulagement temporaire. Il est important de consulter un ophtalmologiste si les symptômes persistent, afin d'exclure d'autres causes possibles de sécheresse oculaire. Symptôme numéro 2. Sensations étranges sur la peau. La baisse des niveaux d'oestrogène entraîne une diminution du collagène, une protéine qui maintient la peau hydratée et sans ride. Son absence peut provoquer une peau sèche et des démangeaisons. Étonnamment, vous pouvez également ressentir la sensation d'insectes trempant sous votre peau, une condition appelée picotement. Pour atténuer ces problèmes, utilisez des crèmes hydratantes. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de produits. Mais le gel d'aloe vera et l'huile de pépin de raisin sont d'excellentes options naturelles. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Un autre aspect des sensations étranges sur la peau est lié au changement de température corporelle. Pendant la ménopause, vous pouvez ressentir des bouffées de chaleur, qui peuvent provoquer une augmentation soudaine de la température corporelle, suivie de transpiration. Cela peut contribuer à la sensation de démangeaisons et d'inconfort sur la peau. Le port de vêtements légers et superposés peut aider à gérer ces changements de température, vous permettant d'ajouter ou de supprimer des couches selon vos besoins. Attendez une minute avant de voir le symptôme numéro 3. Votre puissant allié contre la ménopause pourrait être cette incroyable vitamine. C'est le glutathion. Avec ses innombrables bienfaits, antioxydants par excellence, il renforce le système immunitaire, prévient les maladies, et est également excellent pour lutter contre le vieillissement. Si vous vérifiez la description sous la vidéo, nous avons inclus le lien pour l'acheter directement sur Amazon à un prix spécial. Donc, si vous voulez retrouver la santé, le glutathion pourrait être votre meilleur allié, achetez-le maintenant avant qu'il ne soit épuisé ou que son prix n'augmente. Revenons à nous, symptôme numéro 3, odeur corporelle. Les problèmes de mauvaise haleine et d'odeur vaginale pendant la ménopause peuvent être gênants, mais ils sont courants. Pendant la ménopause, le pH du vagin change, devenant plus alcalin en raison de la diminution des oestrogènes. Cela peut entraîner des infections et une sécheresse vaginale, provoquant des irritations et des douleurs lors des rapports sexuels. Pour résoudre ces problèmes, augmentez la consommation de probiotiques dans votre alimentation et lavez votre région génitale avec des savons doux. Évitez absolument les douches vaginales, qui peuvent perturber l'équilibre des bonnes bactéries dans le vagin. Quant à la mauvaise haleine, il est utile de maintenir une bonne hygiène glucodentaire, en se brossant les dents au moins deux fois par jour et en utilisant du fil dentaire. Boire beaucoup d'eau peut aider à garder votre bouche humide et à réduire le risque de mauvaise haleine. Si l'odeur persiste, il est conseillé de consulter un dentiste pour écarter tout problème dentaire ou de gencives. En ce qui concerne les odeurs corporelles, le port de tissus respirants et le maintien d'une bonne hygiène personnelle peuvent faire la différence. L'alimentation peut également influencer les odeurs corporelles. Les aliments épicés, l'alcool et la caféine peuvent aggraver le problème, il pourrait donc être utile d'en modérer la consommation. Symptôme numéro 4, troubles du sommeil. Un autre symptôme surprenant de la ménopause concerne les troubles du sommeil. Les bouffées de chaleur nocturne peuvent provoquer de la transpiration et de l'inconfort, ce qui rend difficile un sommeil réparateur. De plus, l'anxiété et les changements hormonaux peuvent contribuer à l'insomnie. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, essayez de maintenir une routine de sommeil régulière, évitez la caféine et l'alcool le soir et créez un environnement de sommeil confortable. Les techniques de relaxation telles que le yoga et la méditation peuvent également contribuer à réduire l'anxiété et à améliorer le sommeil. Il existe également d'autres méthodes pour améliorer le sommeil pendant la ménopause. Garder votre chambre fraîche et sombre peut favoriser un meilleur sommeil. Utiliser une literie respirante et porter des vêtements légers peut aider à gérer les bouffées de chaleur nocturne. De plus, pratiquer des activités relaxantes avant de se coucher, comme lire un livre ou écouter de la musique calme, peut préparer votre corps et votre esprit au repos. Si les troubles du sommeil persistent, c'est une bonne idée d'en parler à un médecin pour écarter des problèmes tels que l'apnée du sommeil ou d'autres problèmes médicaux pouvant affecter votre sommeil. Symptôme numéro 5. Esprit confus. Avez-vous déjà oublié ou vous avez mis quelque chose peu de temps après l'avoir rangé ? Tu n'es pas seul. Des études montrent que 60% des femmes d'âge moyenne éprouvent des problèmes cognitifs et des difficultés de concentration pendant la ménopause. Ce symptôme est cependant temporaire. Vous pouvez entraîner votre esprit en résolvant des mots croisés et des énigmes, et en méditant pour affiner vos compétences cognitives. Il est intéressant de noter qu'un esprit brumeux, souvent appelé « brouillard cérébral », peut être aggravé par le stress, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation. Maintenir un mode de vie sain est essentiel pour réduire ses symptômes. Faire de l'exercice régulièrement peut améliorer l'humeur et les fonctions cognitives, tandis qu'une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines maigres et graisses saines, peut favoriser la santé du cerveau. Les techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde et le yoga, peuvent également être très utiles. Symptôme numéro 6. Perte et amincissement des cheveux. Ces hormones sont responsables de la croissance des cheveux et lorsqu'elles diminuent, les cheveux commencent à pousser plus lentement et à tomber. De plus, une augmentation des androgènes, hormones mâles, peut entraîner une croissance des poils du visage. Pour prévenir la chute des cheveux, choisissez un shampoing qui nourrit le cuir chevelu et favorise la pousse des cheveux, contenant éventuellement de la biotine. Des massages quotidiens avec de l'huile de coco, du jus d'oignon ou du gel d'aloe vera peuvent être utiles. Une alimentation riche en iode, en vitamine B, en zinc et en fer est également essentielle au maintien de cheveux sains. Il est également important de prendre en compte d'autres facteurs qui peuvent affecter la santé des cheveux, comme le stress et les carences nutritionnelles. Le stress peut contribuer à la chute des cheveux, il est donc essentiel de trouver des moyens de se détendre et de réduire le stress. De plus, s'assurer que vous consommez suffisamment de vitamines et de minéraux par le biais d'un régime alimentaire ou de suppléments peut faire une grande différence. Consulter un dermatologue ou un trichologue peut permettre d'identifier les causes précises de la chute des cheveux et de trouver les solutions les plus adaptées. Les symptômes de la ménopause peuvent vous faire sentir fatigué et vieilli, mais rappelez-vous que vous êtes plus jeune que jamais et plus vivante que jamais. Vous traversez simplement une nouvelle phase de votre vie. Soyez gentil avec vous-même et rappelez-vous que vous pouvez le faire. Avant de vous dire au revoir nous vous avons préparé une autre vidéo, ce sont 12 aliments cancérigènes que vous devez arrêter de manger immédiatement. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Bye.